Bonjour, bienvenue. C'est dans cette maison atelier de Lille que Stephen Cohen habite depuis 5 ans. Perché sur des plateformes de 24 cm, l'artiste nous fait la visite. Dans la verrière, il travaille ses costumes. C'est ce qu'il a de plus précieux, comme cette robe, faite d'anciennes couronnes de mariage. En 20 ans, j'ai dû faire une centaine de costumes. Chaque costume est une oeuvre. Pour moi, c'est important ce que je porte. Mais c'est aussi important ce que j'enlève. C'est justement nu et grimé que l'artiste s'est fait connaître, du métro japonais à Paris, en passant par Ground Zero à New York ou les bidonvilles de Johannesburg. Ses apparitions intriguent et très souvent dérangent. Accusé d'exhibition et de pornographie, il se défend en prenant le rôle artistique de la provocation. Le choc est la première barrière à franchir pour essayer de saisir ce qui se cache sous la surface des choses. Pour moi, il s'agit plus de rester en dehors du système que d'y pénétrer pour le détruire. À 51 ans, le plasticien chorégraphe revendique une identité transgenre empreinte de judaïsme. Ses oeuvres sont marquées par le sexe et la mort. Après plus de 150 performances à son actif, il préfère ne pas penser à l'avenir. Je n'aime pas dire ce que je vais faire parce que j'aime me surprendre moi-même. Un projet occupe pourtant l'esprit de l'artiste, quitter la France et continuer à pratiquer son art librement. Et puis, je vais faire pour le faire pour le détruire.